Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo haul craquage. J'ai fait un petit peu du shopping pendant les vacances et puis je me suis baladée avec ma maman. Je vous ai tout vlogué entre guillemets en version Instagram dans un petit réel ici. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. La communauté s'agrandit de plus en plus et d'ailleurs là-bas je vous prépare des concours de folie. Tout comme dans mes vlogs. En ce moment dans mes vlogs je vous tire au sort une des personnes qui a laissé un commentaire avec un petit mot bonus et à chaque fois je vous gâte. Donc je suis contente de faire ça au fur et à mesure. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour un... pas pour un vlog, j'allais dire pour un vlog mais non pas du tout, pour un haul. J'ai craqué chez Sephora sur le site l'application Choose. Je vais vous en parler tout de suite. Et j'ai craqué chez Ritual, Arrobasode, chez Dior, enfin bref pas mal de... Et chez Grand Malice aussi et puis j'ai eu un énorme trop 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 beau cadeau de la part de ma maman et que je voulais aussi vous montrer ici parce que je me dis que voilà ça fait partie maintenant de ce que j'aime partager avec vous. Mais en tout cas voilà et chez Action aussi j'ai pris 2-3 petits trucs chez Action, je vais vous les montrer. Ce sera l'occasion de vous montrer les 2-3 petites babioles que j'ai trouvées. Et principalement il y a de la beauté dans cette vidéo mais des choses aussi pour le bien-être et évidemment fashion. À Grand Malice j'ai acheté quelques vêtements. Honnêtement j'aime trop 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 ce magasin. Donc je vais essayer d'y aller par ordre, essayer d'être ordonnée. On va y arriver, on va y arriver parce que j'ai envie de tout vous montrer, j'ai envie de tout utiliser après. Donc je vais essayer de me structurer aujourd'hui. Et je vais essayer évidemment de vous mettre le time, vous savez les petits horaires, pour que vous puissiez aller à l'endroit que vous préférez si vous voulez pas tout regarder. J'ai d'abord craqué sur l'application Choose. Je vous mets des petites images ici. C'est une application qui vous propose de voir un petit peu des ventes privées avec des prix assez sympathiques sur certaines marques très in je trouve. Vous ne retrouvez pas toutes les marques que vous avez l'habitude de retrouver sur certaines applications de ventes privées. Grâce à mon code Karine, vous avez 10 euros de réduction sur votre première commande. C'est vraiment grave bien honnêtement. Et évidemment, cette partie de la vidéo est sponsorisée entre guillemets par Choose qui m'ont offert 100 euros à dépenser sur leur site internet. Et j'ai trouvé des pépis. D'ailleurs, j'ai dépensé plus que 100 euros pour vous le dire. Donc il y a une partie aussi de ma poche. Mais j'avais envie de vous partager évidemment parce que j'ai trouvé que l'application était vraiment géniale avec des ventes privées très intéressantes. Vous trouvez de la beauté, vous trouvez des choses pour vos enfants, de la décoration de maison. Vous trouvez aussi des lits pour l'accessoirisation de la maison. Enfin, accessoiriser votre maison. Enfin, j'ai trouvé ça canon parce que c'était très clean l'application. Elle est vraiment très jolie, très harmonieuse je trouve. Il y avait des produits vraiment pour tout le monde, pour toute la famille. Des produits de beauté aussi, ce qui m'intéresse aussi particulièrement. Mais vous allez voir que sur l'application, je n'ai pas craqué pour que de la beauté. J'ai pris en premier deux soins pour les cheveux bouclés de la marque Désertessence que vous trouvez sur le site iHerb qui est un site américain ou allemand, je ne sais plus. Ça fait très très longtemps que je n'avais pas craqué pour ces produits-là. Et là, les voir un peu en promotion parce qu'ils étaient beaucoup moins chers. J'ai trouvé ça trop canon et du coup je les ai pris mais je ne les ai pas encore. Donc je vous montre une photo puisque ça c'est un petit peu plus long à arriver. Je crois qu'ils vont arriver mi-mai. Donc je ne les ai pas encore. Donc je vous montre. J'ai pris deux produits pour les boucles, une lotion et un soin pour les bouclettes à la noix de coco. Je les connais ces produits donc je sais que c'est des must-haves. C'est juste que ça fait très très longtemps que je ne les avais pas commandés, que je ne les avais pas eus chez moi. Donc je suis trop contente d'avoir retrouvé cette marque-là sur l'application Choose. Et j'ai craqué pour une deuxième marque sur le site. Donc j'ai reçu en plusieurs colis. Comme c'est plusieurs marques, c'est plusieurs colis. Je crois que certaines marques vous avez des frais de port et d'autres vous n'avez pas de frais de port. Donc sur tout ce que j'ai pris, il n'y a pas de frais de port. Et j'ai pris des Gummies, la fameuse marque, la mode des Gummies. Et il y avait pas mal de choix d'ailleurs dans les Gummies. Il y avait Renforce les muscles et Boost le système immunitaire. Et en ce moment je trouve que mon système immunitaire avec ma classe, avec mes élèves, je ne sais pas si... Je suis souvent malade aux vacances et honnêtement ça me saoule. Donc là, j'ai pris les Yum holistiques. Et donc c'est à base de vitamine D3, vitamine du soleil pour soutenir les os, les muscles et les défenses immunitaires. Donc évidemment, ça, ça se prend, il y en a un par jour. C'est une cure de 30 jours. Et vous pouviez acheter aussi des packs de 3 lots. Donc c'était pour 3 mois. Donc honnêtement, je me suis dit que j'allais me lancer. Donc ça se présente comme ça. C'était pas donné quand même. Je crois que le paquet, il était... Enfin la boîte, elle était à 14 euros. Et ça devait sûrement être moins cher si vous en preniez 3. J'en ai pas pris 3. Mais j'ai dit que j'allais d'abord tester. Je sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais voilà, c'est pour tester. En tout cas, je suis contente d'avoir trouvé ce style de produit aussi sur le site Choose. Enfin l'application Choose. Ce qui m'a fait vraiment craquer sur l'application Choose, c'est ce qui se trouve là-dedans. Et oui, c'est une marque que je connais déjà. J'ai déjà reçu en partenariat un des produits de cette marque-là. Mais c'est pour les adultes. Et là, j'ai décidé de craquer pour mes enfants. C'est la marque Morphe. Je sais pas trop comment ça se prononce à chaque fois. Regardez, c'est ici. Et ça propose des appareils électroniques, un peu de sophrologie, pour vous aider à vous détendre, à vous endormir. Moi, je sais que j'ai la version adulte. Je vous mets une photo ici. Que j'ai depuis le Covid. Donc ça fait bien 4 ans. Et honnêtement, j'aime beaucoup l'utiliser quand j'ai des périodes de stress, des périodes d'anxiété. Des périodes où j'ai du mal à m'endormir. Je le mets. Et vraiment, ça marche. Du tonnerre. Et j'ai remarqué que ma fille, en ce moment, était un peu stressée. Et du coup, j'ai vu sur l'application de shoes qu'il y avait une vente privée avec les produits Morphe. D'ailleurs, vous retrouvez celle que j'ai déjà. Et j'ai acheté le lot. Donc j'ai reçu ensemble. J'ai acheté le lot pour enfants. Et en version à emporter partout. Et on va dire que c'est... Après, vous pouvez l'utiliser pour vous, je pense. Mais celle-ci, c'est plus pour ma fille que je l'ai prise. Et celle-ci, pour mes garçons. Ça, je me suis dit que voilà. S'ils ont des moments de stress pendant notre déménagement au Canada. Parce que si vous ne savez pas, on part vivre au Canada d'ici peu. Et je sais que ça peut provoquer des angoisses, que ce soit pour moi ou pour mes enfants. Je me suis dit que c'était un bon investissement. Le lot était à 114 euros. Ce qui était beaucoup moins cher que si vous l'aviez acheté sur le site Morphe. Et du coup, ça valait le coup. Donc j'ai craqué. Donc celui-ci, on va vous parler de celui-ci. C'est celui-ci qui m'a donné envie d'abord de craquer. Parce que c'est en version petite comme ça. C'est une sorte de galet. Et ouais, c'est ça. Un galet zen. 72 séances audio de méditation et de relaxation de 5 minutes. Pour se détendre profondément à tout moment de la journée. Sans ondes et sans écran. Donc je me suis dit que pour ma fille, c'était plutôt cool. Voilà, pour dans l'avion, pour un moment de relaxation. Ça pouvait l'aider ou même avant de dormir. Avec un petit casque. Je me suis dit que c'était... Alors je ne sais pas si ça s'utilise absolument avec un casque ou pas. En tout cas, on va regarder ça de plus près. Mais étant donné que je suis déjà fan de la plus grande. Forcément, la plus petite me plaisait pour mes enfants. On va ouvrir. Ça se présente comme ça. Et donc il y a le guide d'utilisation. Et vous avez effectivement le galet là. Toute l'équipe Morphe. Alors donc c'est Morphe. Vous souhaite d'agréables moments de détente. Et effectivement, il y a le câble et le chargeur USB à l'intérieur. Et ça se présente vraiment comme un petit galet. Et du coup, je pense que vous cliquez dessus pour diriger. Savoir ce que vous voulez, etc. C'est plutôt pas mal avec des ambiances différentes à l'intérieur. Honnêtement, on vous en reparle avec ma fille, je pense, sur Instagram. On vous donnera des nouvelles là-bas. Savoir si c'est vraiment sympa ou pas. Si ça plaît aux enfants ou pas. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Si vous avez des enfants, ou même pour vous-même, un peu stressés ou des moments d'anxiété. Ça peut vraiment vous aider. Et là, c'est la version un petit peu à emporter partout aussi. Mais comme un petit poste radio, on va dire ça comme ça. Il y a des histoires apaisantes à l'intérieur de la méditation guidée et des musiques douces. Sachez que mon fils, par exemple, le petit dernier, il s'endort qu'avec des musiques douces que l'on met en Bluetooth. Donc là, ça sera cool de l'avoir directement sans le Bluetooth. Donc c'est vraiment pas mal. Accompagnez votre enfant à retrouver le calme pour s'endormir. Il y a des histoires apaisantes qui facilitent l'endormissement. Il y a 128 histoires apaisantes. 32 méditations guidées, 16 musiques douces et 16 sons de la nature et bruit blanc. Voilà. Si vous avez aussi un nouveau-né, ça peut être très très intéressant. Ça, c'est un cadeau aussi à faire autour de vous. Je pense que c'est un très très bon investissement. Je suis vraiment trop trop contente d'avoir trouvé ça sur l'application de choses. Vraiment, j'ai hésité longtemps à l'acheter, à craquer. Et là, je trouve que c'est canon. Avec, vous savez, la petite anse là en bois pour l'attraper et l'emmener partout. Trop trop canon. Pareil, je vous ferai un retour sur Instagram. Ça, c'était pour les produits que j'ai reçus en partie gratuitement. Même s'il y a une partie aussi qui a été financée par ma poche. On va continuer avec le cadeau de ma maman. Je vous ai montré aussi sur Instagram. Ça, je vous l'ai spoilé. Elle m'a offert une montre Chanel. Donc, c'est dans une boîte Pandora parce qu'elle n'a plus la boîte d'origine. C'est une montre qu'elle a depuis plus de 30 ans. Elle m'a dit. Oups, je fais tomber un truc. Et donc, elle se présente comme ceci. C'est une des montres Chanel, je crois, de 1987. Elle est juste canon. Je l'ai portée à mon bras et elle est trop trop belle. Il faut juste que j'aille la faire réparer parce que malheureusement, vous voyez, le cuir, le lacet en cuir qui est ici, il se fait vieux. Et évidemment, la pile n'est plus d'actualité. Mais sinon, elle est dans un état parfaitement au niveau de la dorure. Je crois que c'est du plaqué or. Elle est dans un état vraiment parfaitement nickel. C'est assez impressionnant. Elle est vraiment trop 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 belle. C'est un cadeau magnifique que ma maman m'a offert en avance pour mes 40 ans. Évidemment, comme je serai au Canada pour mes 40 ans, je pense qu'elle s'est dit que c'était plus stratégique de me l'offrir maintenant. Donc, je l'ai mis dans un petit écrin en Pandora pour qu'elle soit bien gardée. Nickel. Jusqu'à temps que je prenne un rendez-vous chez Chanel pour la faire réparer. En espérant qu'il n'y ait pas 15 mois d'attente parce que sinon, ça va être compliqué. On va voir ça. On va se renseigner. D'ailleurs, si vous avez des informations pour moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, on va continuer avec ma maman. Je suis partie faire du shopping avec elle. On est partie à Euralil. À Lille, un grand centre commercial dans le coin. J'ai été chez Starbucks. J'ai eu une petite coupelle comme ça gratuite qui était avec l'achat d'un expresso un peu checké, on va dire ça, froid. Donc, c'est ma mère qui a pris l'expresso et moi, j'ai eu ça gratuitement. Donc, ça, c'est plutôt cool. J'aime bien. Mais je suis une fan de ce genre de petit truc-là qui ne sert strictement à rien. Mais je suis une fan. Et on est passé chez Sephora et chez Aromazone. Il y a une toute nouvelle boutique Aromazone qui est sortie à Euralil qui vient juste d'ouvrir ses portes. C'est la deuxième à Lille puisque vous en avez une dans les galeries du printemps. Et maintenant, la deuxième, elle est à Euralil. Elle est plutôt grande. Je crois que c'est kiff-kiff avec celle du printemps. En tout cas, il y avait quand même du monde. C'était le seul. Nick. Mais j'ai réussi à trouver des petits trucs sympas à Aromazone. Donc, j'ai pris du collagène marin. J'en prends tous les jours avec ma collègue dans ma classe, mon AESH. J'en avais un paquet qui traînait chez moi, que j'avais reçu gratuitement. Et je me suis dit que j'allais le faire avec elle. Donc, au départ, je lui avais offert. Elle m'a dit, mais non, on va le faire ensemble et tout. Bon, bref, c'est venu dans la conversation. Et tous les jours, on se fait un petit smoothie avec du collagène marin. Et quand je suis tombée sur celui-ci d'Aromazone, je me suis dit, pourquoi pas le tester aussi. Là, pendant mes vacances, le prendre tous les jours. Parce que c'est vrai que nous, avec mon AESH, on le prend les jours d'école. Mais il y a des jours où on ne le prend pas, du coup. Donc, je me suis dit que j'allais le compléter avec celui-ci. Donc, le collagène marin, c'est une sorte de poudre qui permet de... C'est un complément alimentaire en poudre, on va dire ça comme ça. Qui permet d'améliorer la beauté de la peau, parait-il. L'élasticité de la peau. Et ils appellent ça le soutien des sportifs. Mais j'ai cru comprendre que c'était bon pour les articulations. Du coup, honnêtement, depuis qu'on teste avec mon AESH, on trouve que c'est très efficace. Moi, c'est vrai que je trouve que j'ai une plutôt belle peau. Et je me sens moins rouillée que quand je n'en prends pas. Donc, c'est assez bizarre à dire. Mais ça marche plutôt bien. En revanche, il faut le prendre avec des smoothies. Parce que même dans l'eau et tout, ça n'a pas de goût. Mais ça a une odeur un peu de poisson qui est vraiment pas terrible. Donc, je vous conseille dans les smoothies. Alors, ils disent aussi dans les boissons chaudes et tout ça. Bon, évidemment. Voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas essayé dans mes boissons chaudes. Mais dans les smoothies, ça marche bien. Et j'ai pris la cuillère doseuse. Parce que j'en avais une dans le pot. Mais c'est ma collègue qui l'a. Donc là, j'ai pris pour 5 euros la cuillère doseuse. Il y a petit format et grand format qui équivaut à la petite cuillère à café et la grande cuillère à café. Et sachez que ce collagène marin coûtait, je crois, 21 euros. Et ça, 5,90 euros. J'ai craqué pour le sérum cils au riz sain, comme ça, de chez Aromazone. À 4,95 euros, je crois, qui permet de faire pousser les cils. Honnêtement, j'ai trouvé ça cool qu'ils soient déjà en format déjà pris à l'emploi. Pas à fabriquer soi-même. C'est vraiment un tout petit tambour à mettre tous les soirs quand vous avez une peau propre et démaquillée. Pour booster la pousse des cils et les rendre plus forts. Donc ça, je me suis dit que j'allais me lancer dans la cure. C'est vraiment un produit que je pense que Moustap va avoir. Et gratuitement, puisque c'était l'ouverture de la boutique et j'ai reçu un petit mail. D'ailleurs, je vous mets, si vous voulez passer commande, parce que c'est très bien aussi pour passer commande, si vous n'avez pas de boutique autour de vous. Je vous mets un lien de parrainage, je crois qu'il vous apporte 4 euros ou 8 euros. Je ne sais plus pour votre première commande, mais ça vous apporte quelque chose. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Et donc, comme je suis abonnée à leur newsletter, etc., il y avait un mail qui disait qu'il y avait une nouvelle boutique à Romazon. Et que j'avais ce mascara offert, si je craquais pour 30 euros d'achat. Ce qui a été le cas, mais honnêtement, si je n'avais pas eu cette offre, je l'avais mis dans mon panier de base. Parce qu'il m'a plu, c'est un mascara noir au ricin, longueur et volume. J'aime pas trop trop la brosse, mais je me suis dit, ah bah si, elle n'est pas trop mal en fait. Bah si, je ne sais pas pourquoi je ne la voyais pas comme ça. En fait, elle n'est pas grosse grosse, mais elle n'est pas mal du tout. C'est en pico-silicone. Et ouais, je me suis dit que je voulais quand même tester. Et c'est encore une fois à base de ricin, donc qui aide à fortifier les cils et à les faire pousser. Donc je me suis dit que c'était une pierre de coup. Après, je suis passée évidemment chez Sephora. J'avais deux produits dans ma petite wishlist. J'ai fini deux bronzers. Je vous montre parfois mes produits finis sur Instagram aussi. Et du coup, j'avais envie de craquer pour un nouveau bronzer. Mais il fallait que j'aille en magasin pour un peu voir les couleurs, les teintes et tout. Et dans le Euralil, le Sephora est assez grand. Et il y a les marques comme R.E.M. Beauty et Rare Beauty. Voilà, cherchez. Donc je suis allée voir les nouveautés. J'ai pris un bronzer de chez R.E.M. Beauty. C'est le Solar Storm. Je vous avoue que sur le site internet, les couleurs de ce bronzer, elles sont horribles. On dirait des marrons chelous. À chaque fois que je regardais, je me disais, mince, mais ça a des couleurs trop bizarres. Je ne savais pas du tout quoi prendre. Donc là, en magasin, c'était beaucoup plus clean. Et on pouvait swatcher et tout. Donc j'ai pris la couleur qui n'était pas la plus foncée, pas la plus claire. C'était vraiment entre les deux. Donc là, elle paraît foncée comme ça. Mais quand j'ai swatchée, elle était plutôt pas mal. Donc j'espère ne pas m'être trompée dans la teinte. Mais je me suis dit que ça servirait aussi pour les beaux jours, même si je ne bronce pas beaucoup. Voilà, ça allait me donner vraiment un teint à lait. Et elle avait des petits sous-tours orangés, mais pas trop. Donc je trouvais ça plutôt correct. Donc c'est la teinte Solar Storm, pour ceux que ça intéresse. Et honnêtement, sur le site, elle a une tête, vraiment une couleur trop trop bizarre. Évidemment, je voulais trop 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 tester les fameux blushs lumineux de chez R.E.M. Beauty. Donc j'ai été swatchée en magasin. Il y en a beaucoup qui me plaisaient. Il y en avait trois en tout qui me plaisaient. Mais il y en avait... Les deux autres, ils étaient en rupture de stock. Donc j'ai pris celui qui ne l'était pas. C'est le Hop que j'ai pris, qui est vraiment un pêche-rosé lumineux. Il y avait aussi, je crois, le Happy, qui était très très beau, qui était un rosé lumineux. Et il y avait le Trench, je crois, qui était un rosé foncé lumineux, qui était très beau. Donc là, le packaging est comme d'habitude chez R.E.M. Beauty, mais il n'est pas lisse. Il a un petit soft touch, vous savez, un petit toucher particulier. Et à l'intérieur, il est très 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 beau. Vraiment très lumineux, une trop trop belle couleur. Mais je vous conseille quand même de les swatcher en magasin parce qu'on se rend mieux compte quand même quand on peut les swatcher. Ils sont quand même très très beaux, très lumineux. Donc à voir ce que ça donne sur les joues, si c'est pas trop beau la facette. Mais je pense que vous n'avez pas besoin de rajouter d'highlighter par-dessus. Je suis passée chez Normal avec ma maman et j'ai craqué pour deux baumes à lèvres. Oui, en ce moment, j'ai envie de baume à lèvres. Vous savez, les styles de baume à lèvres comme Rode ou comme... Mince, il y a une autre marque aussi qui est sur Sephora que j'avais regardée. Mais bon, je n'ai pas craqué sur ceux de Sephora. Donc là, j'ai pris chez Normal, deux petits baumes à lèvres qui étaient à 2 euros, 3 euros. Le baume à lèvres Popo. Je sais que c'est une marque que je crois américaine, cette marque-là. C'est une couleur nude mais qui fait effet baume à lèvres. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Il avait l'air pas mal. J'ai swatché en magasin, il avait l'air pas mal et assez hydratant. Et une version Gloss Away, donc un baume à lèvres à la vanille. Et celui-ci de W7, il était vraiment comme les baumes à lèvres la neige au niveau du packaging et tout. Donc là, il est scellé comme je sais pas quoi. Honnêtement, j'aurais dû l'ouvrir avant, j'ai pas pensé. Mais il est archi scellé pour pas qu'on l'ouvre. Mais ça a vraiment la tête du baume à lèvres de chez la neige. Donc, je me suis dit pourquoi pas comparer puisque j'ai déjà testé celui de la neige au cas où c'est un dupe parfait. Mais même si j'aime beaucoup 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 la neige, j'ai dit bon allez testons et c'est à la vanille. Donc, vraiment je suis restée dans les couleurs nude quand même. Chez Action, j'ai pris trois produits de beauté et un produit dont j'ai envie de vous parler. Donc, j'ai repris ce fixateur pour le visage. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori flop. Vraiment, je l'aime beaucoup et il est quasiment fini celui que j'ai et qui m'a duré quand même pas mal de temps. Donc, j'en ai repris un en backup que je pense que j'emmènerai au Canada. Comme ça, voilà, j'en ai un petit peu un là-bas que j'ai pas d'action, j'aurais pas d'action là-bas. J'ai pris un crayon pour les sourcils comme ça en teint de brown. Je me suis dit pourquoi pas le tester, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Ça se trouve, ça va être pourri mais il avait l'air pas mal. Et j'ai pris chez Action le nouveau baume démaquillant, la pastèque. Alors, je suis pas trop femme de l'odeur de la pastèque mais pourquoi pas tester celui-ci. Il paraît qu'il est bien, je l'ai vu sur Instagram d'une instagrammeuse, maîtresse aussi qui s'appelle Julie. Et donc, je me suis dit, je suis tombée dessus, c'était le dernier. Je me suis dit, allez, allez on teste. Donc, c'est un baume démaquillant à la pastèque, j'ai tout dit je pense, de la marque Skin Bliss. Donc, je connais pas du tout. Et chez Action, j'ai trouvé des carnets comme ça, vous savez, des carnets un peu réutilisables, effaçables dans le style de mes fameux cahiers Econote dont je vous parle tout le temps. Et je voulais vous faire sur Instagram une vidéo comparative. Bon, honnêtement, il coûte 2 euros. Mais c'est des pages, vous savez, un peu style des pages Velleda. Et d'ailleurs, c'est un feutre Velleda. Donc, rien à voir avec mon carnet Econote qui est vraiment comme un vrai cahier. Donc, voilà. Je voulais vous faire un petit comparatif parce qu'il y en a pas mal qui m'ont dit, regarde, il y a les mêmes que toi chez Action. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir. Bon, j'en ai pris deux parce qu'il y en a un que ma fille veut absolument prendre. Et l'autre, c'est pour faire une vidéo comparative. Donc, mais vraiment, je vous conseille les Econote. Ok, ça ne coûte pas 2 euros. Mais pour votre quotidien de maîtresse ou pour votre travail, etc. Les cahiers Econote sont vraiment, vraiment, vraiment canaux. J'ai craqué chez Dior. J'aurais pu acheter avec moins 25% ces Sephora. Mais je voulais pour une fois avoir l'expérience client Dior. Donc, j'ai craqué sur le site Dior directement. J'ai reçu ma commande super vite. J'ai déjà ouvert le paquet pour vérifier si ce n'était pas cassé. Et surtout, je voulais vous faire une sorte de petite vidéo un peu sur Instagram. Je ne sais pas si je l'aurais faite vraiment ou pas. Mais en tout cas, je l'ai filmé avant. Donc, à l'intérieur, vous avez un papier comme ça enveloppé avec votre facture. Et après, vous avez votre petit paquet. Donc là, j'ai demandé un enveloppe. Je n'ai plus une présentation cadeau ou quelque chose comme ça. Donc, vous recevez vraiment comme si vous aviez été en magasin. Ce n'est pas un sac. Mais c'est un peu une présentation comme un magasin. Donc, le fil Dior ici, vous avez tout bien présenté. Honnêtement, c'est très, très beau. Ça se présente comme ça. À l'intérieur, vous avez des petits zi-goui-goui en papier avec écrit Dior. Et j'ai reçu mon petit paquet. Donc, j'ai pris un bronzer. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fini deux bronzers. Et bien, j'en ai racheté deux dans la poulée. Et j'ai pris le Natural Bronze Glow. Donc, la poudre Bonne Mine éclatante finie ensoleillée. Et vraiment, elle est très, très belle. Donc, j'aurais pu l'acheter chez Sephora. Mais celle-ci était en rupture chez Sephora. Donc, bon, j'ai fini par craquer sur le site. C'est la teinte 031 Coral Bronze. Et c'est la plus qu'il y a l'air, mais couleur un petit peu pêche. Et donc, il y a la même, mais avec un petit liseré plutôt rosé. Donc, moi, j'ai pris celle couleur pêche. Et honnêtement, elle est très, très, très belle. Regardez-moi cette petite pépite. Et j'avais peur qu'elle soit trop claire. Mais finalement, elle n'est pas trop mal. J'avais vraiment, vraiment peur que la teinte soit trop, 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 trop claire. Parce qu'en magasin, je ne sais pas, je n'arrivais pas à voir les références et tout. C'était vraiment casse-pieds. Donc, celle-ci, elle n'est plus disponible sur Sephora. Vous la trouvez sur le site de chez Dior. Et avec, j'ai eu un petit pochon où il y avait un petit échantillon et un grand échantillon. Mais il ne rentrait pas dans le pochon. Donc, le fameux échantillon du nouveau produit comme ça de chez Dior qui est un Glow Maximizer. Ça, je testerai bien. Et un produit de la gamme Capture Total. Parce que ma copine Céline sur Instagram m'a dit que cette gamme-là était trop bien. Donc, j'ai pris un petit échantillon pour tester. Je ne sais pas si je le testerai. Mais voilà. Voilà, voilà pour la petite commande. Et à l'intérieur, j'ai eu une petite carte. Vous savez, vous pouvez demander une carte avec un petit mot doux. Je trouvais ça trop canon au niveau de la carte. Et vous pouvez mettre un petit mot doux à l'intérieur pour offrir à quelqu'un. Donc, vraiment, c'est vrai que pour offrir à quelqu'un, le packaging, tout est fait pour que ce soit parfait. Donc, je trouve ça trop bien. J'ai craqué sur le site Rituals. J'ai reçu un colis énorme pour cette commande-là. Donc, j'ai craqué sur le fameux coffret comme ceci. Vous savez, c'est les coffrets. On en a pas mal entendu parler. Et j'étais faible. J'étais un mouton. C'est la nouvelle gamme de chez Rituals. Ils ont sorti une toute nouvelle gamme. The Garden of Happiness. Et à l'intérieur, c'est un coffret un peu style coffret cadeau. Vous avez 10 produits à l'intérieur. Et honnêtement, ils coûtaient 60 euros. Je sais que vous pouviez trouver des codes promo, etc. pour l'acheter. C'est une trop trop belle idée cadeau. Mais regardez ça. Oh là là, c'est magnifique. Je vais essayer de vous le montrer sans faire de catastrophe. C'est comme un calendrier de l'avent avec des produits comme ça. Et ça valait grave le coup parce que ça coûtait 60 euros. Et vous avez quand même des grands produits, des petits produits. Plein de trucs à tester. C'est avec la toute nouvelle gamme. Donc c'est celle-ci la nouvelle gamme. C'est la Yozakura. C'est cette gamme-là. C'est la toute nouvelle de chez Rituals. Cherise the Night. Et donc j'ai pu la sentir en magasin. Mais il n'y avait plus rien de disponible. Et ça sentait très très bon en magasin. Mais c'est juste que moi, je voulais acheter à la base le coffret dans la boutique Rituals à Euraline. Mais il n'y avait absolument plus rien. Donc j'ai commandé en ligne. Avec ma commande, j'avais le choix entre deux petits coffrets. Vous avez pas mal de choix au niveau des coffrets cadeaux. Et j'ai pris un coffret cadeau pour mon mari. Donc j'ai pris ce petit coffret-là pour homme. Donc je me suis dit pourquoi pas gâter mon chéri. Il y avait plein d'autres choix. Mais bon, j'ai pris pour mon chéri. A l'intérieur, vous avez une petite mousse pour le corps. Les fameuses mousses de chez Rituals. Et un petit déodorant dans une gamme comme ça homme. Je crois que l'odeur, elle est plutôt canon. Et honnêtement, gratuitement, c'est vraiment sympa comme coffret. C'est top. J'ai presque fini. Ce haul est trop long. J'en suis désolée. Chez Grand Malice, il y avait des soldes. Jusqu'à moins 50%. Donc j'ai craqué. J'ai pris des petits hauts. J'ai choisi avec mes enfants. Donc c'est plutôt canon. Donc déjà, un petit haut comme ça. Alors, je sais que je ne suis pas fan de ce genre de matière. Vous savez, c'est forcément un repassé. Mais je n'en ai pas dans ma garde-robe. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc ce petit haut en taille 48. Je ne sais pas si vous le verrez. J'essaierai de vous mettre des vidéos portées. Pourquoi pas. Il était à 34€, mais moins 40%. Donc je crois qu'il m'est revenu à 20€. Et honnêtement, il m'allait très très bien. Pour les beaux jours, ça va être canon. Avec ces petites broderies là au niveau du haut, du col. J'ai trouvé ça trop sympa. Dans le même style, mais un peu plus hiver. J'ai pris ce pull là. Honnêtement, j'ai hésité à le prendre. Mais quand je l'ai essayé, il était trop 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 canon sur moi. Déjà, cette couleur un peu beige, rosée est trop belle. Vous avez de la broderie au niveau des poignées. Et au niveau du col. Donc au début, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas mon style et tout. Mais sur moi, vraiment, c'était trop mignon. Donc je l'ai pris. Il était à moins 30% celui-ci de 34€. Donc il m'a coté une vingtaine d'euros aussi. Ensuite, j'ai pris à moins 30% aussi une petite chemisette fermée comme ça, rose. C'est ma fille qui l'a choisie. Et honnêtement, j'ai hésité. Mais quand je l'ai mise, je l'ai trouvé trop sympa sur moi. En taille 48 aussi. En 32€ et moins 30%. Donc pareil, je l'ai payé une vingtaine d'euros. Et le dernier, la dernière petite chose que j'ai adoré. Et cette fois-ci, il n'est pas passé à moins 30%, mais à moins 50%. C'est un long gilet couleur comme ça, beige. Je l'ai trouvé trop canon. Je l'ai pris d'ailleurs en taille L. Parce que finalement, le XL, c'était beaucoup trop long. Donc je me suis dit que c'était pas mal. C'est un long, long gilet avec des manches très longues, des petites poches. Donc parfait pour le quotidien dès que vous avez un petit peu froid. Ou même pour agrémenter une jolie tenue. C'était... Ouais. Je suis contente parce que surtout à moins 50%, il m'est revenu à 19€. Et je l'avais repéré sur le site. D'ailleurs, j'avais vu les offres sur le site. Mais j'avais pas craqué. Et là, je suis contente finalement d'être passée en magasin et d'avoir trouvé les petites choses que j'avais repérées. Ça s'appelle les prix malins. Je crois que c'est les grains de malice en ce moment. Donc je sais pas si c'est des pressoles ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'était plutôt sympa. Ensuite, j'ai reçu un petit livre. Ça, donc je l'ai reçu gratuitement. C'est le livre Afabulapolis. Moi, je l'avais déjà reçu par la maison d'édition de base. Mais là, il a été réédité par la maison d'édition Erol Jeunesse. Et honnêtement, il a l'air encore plus beau que celui d'avant. Et donc oui, moi je l'aime bien. Je l'ai eu une deuxième fois. Mais c'est trop cool parce que le premier, c'est ma fille qui le garde tout le temps pour travailler ses tables de multiplication. Et là, je l'ai repris pour ma classe. Comme ça, je pourrais travailler avec certains élèves de ma classe. C'est un livre qui raconte une histoire avec un chat, évidemment, dans le monde d'Aphabulapolis. Et en fait, à chaque fois, au fur et à mesure de l'histoire, vous avez des chansons qui vous apprennent les tables de multiplication. Donc si vous avez un enfant qui aime bien comme ça écouter des histoires et en même temps pour pouvoir apprendre ses tables de multiplication, bah c'est canon. Vous avez évidemment un QR code pour pouvoir aller écouter les chansons, les retrouver en ligne, etc. Et donc, c'est trop, trop, trop canon. Donc c'est un conte musical pour mémoriser les tables de multiplication. Je sais qu'il y a une maîtresse qui les utilisait aussi en rituel tous les jours avec ses élèves pour écouter une des chansons et l'apprendre en fait. Et ça, je trouve ça trop canon. Donc voilà, ça peut vous donner une idée. C'est Aphabulapolis. Et là, maintenant, c'est aux éditions Erol Jeunesse. Et puis, gratuitement, j'ai reçu une petite montre à tester. Bon, je ne suis pas obligée du tout de vous en parler sur YouTube. Mais bon, je me dis que je vous la montrerai. Il y avait un lien sur Amazon. Elle coûtait 24 euros. C'est sympa le packaging, regardez. Et elle se présente comme ça. Donc c'est une violette un peu bordeaux. En une forme rectangulaire qui est assez fine. Donc je me suis dit que c'était cool pour pouvoir la tester. Allez, on en met ça. Hop là. Donc je vous en redirai des nouvelles sur Instagram parce que là, je ne l'ai pas encore utilisée. Je vais la tester et voir si ça me plaît ou pas. Mais voilà, j'ai juste de la recevoir. Donc c'est vraiment un tout nouveau petit bébé là. Un testouillé. D'ailleurs, j'ai bien envie de vous faire gagner prochainement une montre comme ça connectée sur Instagram. Donc n'hésitez pas. Ou dans mes vlogs peut-être. N'hésitez pas parce que j'en ai deux ou trois en stock à la maison. Et je me dis qu'après les avoir testés, ça peut être sympa de vous en faire gagner une. Alors évidemment, pas la mienne. Une pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, vos derniers craquages, vos derniers achats, si vous avez fait des folies ou pas. N'hésitez pas encore une fois à aller découvrir l'application Shoes dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et vous gagnez 10 euros sur votre première commande avec le code Karine. Et avec le lien que je vous mets dans la barre d'infos si vous voulez aller découvrir cette application. Parce que c'est 10 euros pour 30 euros d'achat si je ne me trompe pas. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos derniers craquages aussi. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires comme d'habitude. J'espère vous faire gagner. Tiens, une petite montre connectée, ça peut être une idée prochainement. Et sur ce, je vous fais des bisous. Allez, on like et on s'abonne si ce n'est pas encore fait. Salut ! Sous-titrage ST' 501